Bonjour à tous aujourd'hui, nous sommes donc le 15 mars 2024, voilà, ici je suis à Paris dans le 7e arrondissement, je suis devant l'ambassade du Sénégal à Paris, vous avez le drapeau là, voilà, voilà, donc je suis venu pour célébrer la grande bataille là qu'on vient de gagner, les libérations de Ousmane Sonko, l'honorable Ousmane Sonko, et puis Passéo Diomay Faye, le candidat qui va représenter le PASTEF pour l'élection prévue au mars, le dimanche 24 mars prochain, 24 mars 2024, voilà. Donc c'est une très très grande bataille qui vient d'être gagnée, une grande victoire, que dire, et c'est extraordinaire. On va remercier le peuple sénégalais, moi je tiens à remercier le peuple sénégalais, et les mauvaises langues vont plutôt dire oui, il faut remercier Makissal, mais rien du tout, Makissal est un dictateur, et c'est le pire président, c'est le pire président que le Sénégal est connu depuis, depuis Léopold Sédar-Senghor, le premier président qui a régné pendant quelques décennies, et après il a passé le flambeau à Abdiou Diouf, après Abdiou Diouf a passé le flambeau à Ablaiouat, et Ablaiouat passe le flambeau à Makissal, et Mekam Makissal, qui est le plus aligné de tous ces mondes-là, et bien il a décidé d'être responsable de plusieurs centaines de morts, et puis des milliers d'arrestations arbitraires, des milliers de prisonniers politiques qui vont être libérés progressivement, donc là, la libération de Ousmane Sonko, l'honorable Sonko, et puis Bacirou Dioumaïs-Faille, ça s'est fait dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars 2024, donc c'est une très très bonne nouvelle qui vient de tomber là. Donc en gros, ça y est, la victoire, elle est là, alors il ne s'agit pas de placer la charrue avant les bœufs, mais ce qui est clair, c'est que si les élections se passent dans la transparence qui s'impose, et bien dès le premier tour, Bacirou passe tout naturellement, c'est clair, parce que le peuple en a ras le bol, en a marre de Makissal, et de tous ceux qui ont travaillé avec lui depuis 12 ans, voilà. Donc les choses sont claires, là, franchement, big up au peuple sénégalais, d'avoir permis cette émancipation, cette prise de conscience, cette conscience politique, voilà. Je dis toujours que dans la zone France-CFA, le Sénégal est très en avance, parce que ceux qui m'ont dit oui, il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal, je dis, écoutez, faites des comparaisons, moi j'adore la comparaison, c'est naturel d'ailleurs, sinon ils n'auraient pas aux Jeux Olympiques imprégnés, ou dans les championnats de football, ou tout ce que vous voulez, voilà. Donc c'est la nature même qui veut ça. Donc j'ai dit, dans la zone France-CFA, la zone des aliénés, des compléciés, des corrompus, la zone des jaloux et des sorciers, et bien le Sénégal, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus importante qu'ailleurs, tout naturellement. Et c'est cette prise de conscience qui a permis à ce que trois juges, au moins, ont donné raison à Ousmane Sanko, à savoir que, voilà, il faut le libérer, il faut lui permettre d'être candidat comme tous les autres. Alors même si c'est vrai que le Conseil constitutionnel ne fait pas le travail jusqu'au bout, mais toujours est-il que les décisions prises par le Conseil constitutionnel, et bien vous ne trouvez pas ces décisions-là ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Togo, au Gabon. Vous voyez, très bien, donc à partir de là, il faut arrêter d'être de mauvaise foi et de ne pas reconnaître qu'effectivement il y a une avancée certaine, une avancée certaine de la démocratie au Sénégal, très clairement. Alors évidemment, ils ne sont pas dans les grands standards qu'on connaît au niveau mondial, mais si on compare avec les autres pays de la zone France-CFA, il n'y a pas photo, donc il faut arrêter. Vous voyez, donc je vois d'autres frères panafricains qui n'ont pas le courage de dire la vérité telle qu'elle est, simplement parce que ces gens-là, très souvent, je vais vous dire, ils sont dans des pays où c'est la dictature qui règne, donc c'est vrai qu'ils ont du mal, ou du moins ça les arrange de dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de démocratie. Pour moi, les choses sont claires. Or, si on a l'esprit que j'ai, un esprit d'approche objective des choses, c'est de dire, mais attendez, établissez un comparatif, et voyez, depuis quand le Conseil constitutionnel remet en cause, dans ces différents pays-là, comme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou au Togo, une décision qui a été prise préalablement par le président qui dirige. Voilà, donc les choses sont claires pour moi, voyez. Donc là, très franchement, ils vont se reposer, il faut le souhaiter, et puis ils vont enchaîner, parce que là, on est en pleine campagne électorale, puisque maintenant, c'est le compte à rebours, l'élection est prévue, je vous le disais, dimanche 24 mars prochain, et puis toute la jeunesse sénégalaise est mobilisée d'abord au Sénégal, et ensuite dans la diaspora, ces choses sont claires. Comment dire ça ? La diaspora, c'est mégalaise à travers le monde, vous avez aux États-Unis, vous avez ici en Europe, c'est-à-dire en France d'abord, vous avez en Espagne, vous avez au Portugal, vous avez en Italie, vous avez en Belgique, vous avez en Allemagne, un peu partout dans le monde. Toute la diaspora vote pour le PASTEF, vote pour Ousmane Sanko, et pour Blasirou, Jumaï Faye. Parce qu'en fait, la France-Afrique a perdu, définitivement. Là, c'est des batailles qu'on engrange, des très grandes batailles, parce que quand l'élection va se passer régulièrement, sans tricherie, sans magouille, le cinquième président du Sénégal à partir du 24 mars, ça va être BASIROU, Jumaï Faye. Et à partir de là, ils vont essayer de se rapprocher, j'encourage vivement qu'ils se rapprochent de l'AES, les pays de l'AES comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour faire avancer les choses en matière de démocratie, en matière de bien-être des Africains. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, abandon du France-CFA, tout naturellement, fermeture de toutes les bases militaires françaises, et puis les autres bases aussi. Comme j'ai pour l'habitude de dire, premier arrivé, premier départ. Les Français sont les premiers à s'installer, donc ils seront les premiers à partir. Après, les Américains vont suivre, ainsi de suite. Les choses sont claires pour moi. Et puis, donc, établir les choses de manière à ce que tout le monde se rend compte que le citoyen ne soit pas perdant, que le citoyen ne soit pas considéré comme un esclave dans son propre pays. Voyez, en matière de santé, en matière de nourriture, en matière d'instruction, c'est-à-dire aller à l'école régulièrement, l'instruction, éduquer, éduquer les gens, mettre beaucoup d'argent. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Donc, nous, les panafricains, nous, les authentiques panafricains, pas les pseudos, les Alain Fouca et compagnie, ce que j'appelle les panafricains, comment dire ça, des circonstances. Donc, bienvenue en folclocratie. C'est un mot que j'ai créé là, néologisme, qui a lien avec le folklore, sur le plan démocratique. Dans cette zone-là, la zone des aliénés, des complaisés, des corrompus, la zone franc-CFA, pour moi, c'est bienvenue en folclocratie. C'est la folclocratie. Il faut utiliser ça dorénavant. Sachant que le Mali, le Burkina et le Niger sont en train de faire le travail, les dirigeants là-bas, pour qu'on sorte justement de cette folclocratie-là, de manière à ce que les gens puissent nous respecter, que l'Afrique retrouve le rang qu'il mérite, c'est-à-dire le rang de numéro 1. Les choses sont claires pour moi. Bon, je ne vais pas rester longtemps, parce que là, visiblement, il pleut à Paris. C'est pour ça. Mais je reviendrai tout naturellement sur la libération de Ousmane Sanko, l'honorable Ousmane Sanko, des bas-sirous Djoumaï Fay, qui est intervenu, je vous le dis, on va dire très tôt ce matin, à partir de minuit. Donc, vendredi 15 mars 2024. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. C'était Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et accessoirement, mais accessoirement seulement, je suis spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. Merci bien et à très bientôt. On ne lâche rien, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Voilà. Donc, j'étais devant l'ambassade du Sénégal, là, pour saluer la libération de ces braves garçons, de ces braves hommes, de ces dignes patriotes, de ces dignes panafricains. Merci bien et à bientôt.